Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la dernière mise à jour sur Heroes of the Storm. Alors j'avoue avoir été un petit peu longué à la sortir, je suis complètement con, j'avoue, un youtuber qui fait des vidéos longues d'analyse alors que le format préféré sur YouTube c'est les vidéos courtes, et là on a un petit patch note, je pourrais m'empresser de faire le truc, et bien non je ne l'ai pas fait, je me posais la question un petit peu, est-ce que ça va être intéressant de faire une vidéo dessus, mais étant donné que la première semaine des HGC risque de se jouer dessus, il fallait que je la sorte, donc désolé un petit peu du retard, c'est pas un énorme truc, vraiment, c'est pas un énorme truc, mais on va pouvoir aller dessus. Je vous rappelle bien entendu que tout le week-end il va y avoir l'Eastern Clash qui sera bien sûr sur ma chaîne Twitch, et en l'occurrence ça ne se jouera pas sur ce patch-là, ça se jouera sur le 20.3, alors attendez, non, je dis des bêtises, le 2.30.3, c'est ça, il y avait le 3 mais c'était 2.30.3, et celui-là c'est tout simplement le 2.30.5, c'est un équilibrage suite au 2.30.4 que je vous laisse aller voir bien entendu, concernant Sonia, donc c'est vraiment un correctif, c'est plus un correctif qu'un patch, et en l'occurrence de toute façon quand vous voyez ce symbole-là, c'est plus que c'est un correctif, contrairement à un véritable patch. Donc on va parler tout d'abord de Sonia, Sonia qui avec son rework a été très 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 améliorée, alors c'est pas OP parce qu'elle a reçu des nerfs en fait sur certains trucs, notamment les dégâts d'auto-attaque etc, mais en l'occurrence en fait elle est un peu moins early aussi, mais elle est beaucoup plus complète qu'avant. Alors déjà Sonia est un perso très versatile, très complet, mais c'est encore plus qu'avant, donc il va falloir, et notamment le blocage au niveau 1 qui était très très fort, et en solo Q, Sonia elle s'est envolé complètement, du coup un nerf, mais c'est un nerf et correctif de bug en même temps, on va pouvoir en parler. Le blocage de Sonia vous savez qui était en pourcentage, enfin qui était en fonction de votre fureur, et en fonction du coup du passif, s'il y avait la mouvement de speed d'activé, donc la vitesse de déplacement activée, vous vous déplaciez plus vite bien entendu, mais vous rechargez plus vite votre blocage, ce qui était très très fort. Et en l'occurrence, ça confère plus immédiatement 3 charges d'armure physique en prenant le talent, parce que justement, quand vous étiez niveau 1, vous arriviez en lane, boum, vous preniez le talent, et à ce moment là, vous pouviez bloquer instantanément, donc il y avait déjà, maintenant il faut laisser le temps de stacker, donc ça nerfe un peu le perso, pourquoi ? Parce que normalement, je dis bien normalement, quand vous êtes censé prendre votre talent, surtout quand vous jouez un solo laner comme Sonia, bah c'est sur la solo lane, donc vous arrivez sur la solo lane, vous attendez d'avoir votre vis-à-vis, et quand le vis-à-vis se pointe, là vous choisissez votre niveau 1, c'est comme ça que normalement on doit faire, moi même je le fais pas tout le temps, mais c'est comme ça qu'on doit le faire normalement, et en l'occurrence, bah c'est un nerf, parce que si vous jouez intelligemment Sonia, vous attendez de votre niveau 1 pour voir qui va être votre vis-à-vis, parce que des fois, bah c'est logique, on se dirait, bon bah Sonia, bon bah en face ça va être le haut, enfin je sais pas, ça va être Tral, du coup j'arrive, ah mince, en fait Tral s'est dit, peut-être qu'il va y avoir des soucis, il est parti dans les rotations, et mince j'ai pris un blocage, alors que j'affronte un Tycus, c'est pas très intéressant, donc voilà, il y a ce genre de truc aussi auquel il faut faire attention, et en l'occurrence, du coup c'est un nerf si vous jouez intelligemment, bon, c'est rare que je... c'est rare, mais là je trouve que ça va, même si c'est un nerf au final direct pour les joueurs qui jouent un peu plus intelligemment que les autres, c'est pas grave, parce que ça permet aussi de calmer un petit peu la puissance, le blocage est quand même très très fort, à côté de ça, l'armure physique qui est conférée, donc le bonus d'armure physique qui était de 75, ça passe à 60, en même temps c'était probablement le meilleur blocage du jeu, et le temps de recharge par charge est augmenté de 12 à 16 secondes, alors là vous vous dites que c'est énorme, n'oubliez pas qu'il y a toujours bien entendu le 200% dès que votre vitesse de déplacement, enfin dès que votre passif est en gros proc, donc n'oubliez pas que ça va, il n'y a pas de mort d'homme, le blocage reste bon sur Sonia, mais c'est plus le meilleur blocage du jeu. À côté de ça, au niveau des corrections de bugs, bon, il y a un problème sur les discussions audio qui a été réglé, un petit bug sur Medivh aussi, correction d'un problème qui empêchait le talent Explosions d'Arcane d'infliger des gaz supplémentaires lorsque Force de Volonté était lancée sur un aéro allié, et inutile de vous dire que ça c'est un énorme up en fait, parce que déjà l'Explosions d'Arcane sur Medivh, je vous laisse aller voir le patch note, et il y a le guide écrit qui va normalement bientôt au pop sur Millenium, puisque je l'ai déjà fait, il faudra que je refasse le guide vidéo bien entendu, suite à ce rework, mais l'Explosions, je vous tiendrai au courant bien sûr là-dessus, mais l'Explosions d'Arcane c'est un très bon talent, si en plus il y avait un bug qui nerfait qu'à ses dégâts, ça va être très fort, ça va être très très fort, ça va être vraiment très fort. Après, l'Explosions d'Arcane, par nature il est un peu plus situationnel, puisqu'il faut mettre ça sur un allié qui est au corps à corps, ou sur vous-même si vous êtes contre des corps à corps, donc si vous n'êtes pas contre des corps à corps, ce talent sert un peu à rien, donc c'est aussi le côté un peu situationnel, d'ailleurs j'en profite aussi pour justifier un peu pourquoi il ne sera pas en talent privilégié dans le build en haut, alors que c'est pour ça qu'il faut lire un guide et pas un build, puisque c'est probablement le meilleur talent 7, si on sait bien l'utiliser. A côté de ça, Sonia ne resserva plus d'armure physique permanente, si elle est touchée par une attaque de base de style rayon, comme le rayon de distorsion de Tassadar, après après le talent dure à cuire, donc l'attaque de base style rayon, c'est les auto-attaques de Tassadar, auto-attaques de Zarya, je ne sais pas s'ils prennent en compte les auto-attaques de Tracer Ticus, mais c'est plus, je pense, Zarya, Tassadar, vraiment dans le délire, auto-attaque très 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 rapide, qui est en laser, donc c'est vrai que ça pouvait faire bugger ce genre de choses, donc imaginez l'armure physique permanente pour Sonia, c'était un petit peu fort, donc ouais, le talent a été bugué, et il a été nerf, donc bonne réaction de la part de Blizzard, qui a fait du coup un correctif très très tôt, après justement la sortie du 2.30.4, donc vraiment c'est tout à leur honneur, je trouve que c'est très bien, en l'occurrence Sonia reste forte, bien entendu il n'y a pas de problème, si vous jouez Sonia, partez en solo queue et montez le ladder, parce que c'est un personnage qui a toujours été un petit peu dans la catégorie des assassins mêlés qui font un peu tout, et du coup qui sont peut-être les piques idéaux en solo queue, si vous savez les jouer, parce que sinon non, ne jouez pas ça, parce que c'est quand même assez dur à jouer à Saint-Mêlés, mais du coup c'est plutôt gratifiant pour les joueurs de Sonia évidemment, j'en profite pour le rappeler, ce patch là sera probablement, je ne suis pas sûr à 100%, mais devrait être le patch HGC de la semaine prochaine du coup, Open Division je ne sais pas, mais HGC quasiment certain, ça ne sera pas encore une fois le patch de l'Eastern Clash, l'Eastern Clash se jouera sur le 2.30.3, c'est-à-dire avant le rework Sonia, Medivh et Anna. Donc c'était pour le petit rappel, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si vous avez des commentaires, si vous avez des observations, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la section commentaires, et là pour ça, je lui réponds très souvent, je regarde tout le temps, après je ne réponds pas forcément à tous les commentaires, mais je regarde tout le temps, donc n'hésitez pas encore une fois, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager autour de vous, n'hésitez pas à vous abonner également si ce n'est pas déjà le cas, merci à tous en tout cas de votre soutien, on continue de grandir sur Youtube, et c'est grâce à vous, donc merci beaucoup, moi je vous fais plein de bisous, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos, encore une fois, d'ailleurs j'en profite avant de conclure cette vidéo, de vous rappeler que j'ai mis à jour tous les guides écrits sur Millennium, des derniers rework Sonia, Medivh, Anna, certains ne sont pas encore pop sur le site, mais ça arrive très vite, puisque j'ai déjà fini ma partie rédactionnelle, c'est juste le moment de les sortir sur le site, ça prend un peu de temps, donc voilà, j'espère que ça vous plaira, et n'hésitez pas, les guides vidéos seront probablement, alors Anna, il n'y a pas besoin que le guide vidéo sorte, honnêtement, il est toujours à jour, il faut juste vous dire que dans le gameplay, je pense que je mettrai un petit commentaire en mode, dans le gameplay maintenant vous vous soignez, mais sinon le guide est exactement le même, par contre Medivh, Sonia, j'en referai bien entendu, sachant que j'avais fait un petit post, pour avoir justement vos annonces, donc à la limite je vais en profiter, pour vous le montrer, en fait on ne va pas conclure tout de suite, c'était une feinte, c'était un faux départ, je vais en profiter pour vous montrer du coup, les prochains guides qui sont susceptibles, alors attention, ne prenez pas ça comme si c'était un édit divin, en mode c'est bon, c'est ces guides là qui sortent tout de suite, il y en aura peut-être d'autres qui arrivent avant, mais en l'occurrence, c'est ce que j'ai prévu, donc bon, c'est un petit peu improvisé, excusez-moi, je cherche l'image, mais du coup oui, ça va être important, puisque c'est les prochains guides vidéo qui devraient pop, donc j'en profite pour vous faire un petit point justement, sur les prochains guides vidéo qui devraient sortir, en l'occurrence, voilà, voilà les prochains guides, du coup, il y avait eu beaucoup de votes pour Léoric, Lily est déjà sorti, bien entendu, il y avait beaucoup de votes pour Léoric, Illidan, Gazle, Malfurion, Genji, Liming, Asmonan et Brightwing, donc voilà les prochains persos sur lesquels je devrais mettre un focus, bien sûr, c'est sans prendre en compte le rework Sonya, Medivh, donc bien sûr, ces deux persos devraient pop, voilà, je vous laisse un tout petit peu, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas aussi à commenter s'il y a des guides, des vidéos de guides que vous aimeriez, Youtube n'a pas forcément toujours les mêmes envies que la communauté Twitch, donc n'hésitez pas aussi à donner votre avis, donner votre point de vue, encore une fois, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, liker, partager autour de vous, je vous fais plein 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 de bisous, et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos, à plus dans le Nexus. Oui, soutiens-le, soutiens-le, et si tu cherches à cliquer, ça ne marche pas, du coup, il faut aller dans la description. Voilà, à plus dans le Nexus.